bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur nettoyer un injecteur des filles c'est ce modèle là à savoir que si vous avez vous avez une panne la voiture va brouter pendant un petit moment et après elle démarre donc voilà en général c'est un problème d'injection si vous passez la balise qui détecte un problème d'injection voilà vous allez à léon par chez diragiste ce modèle là il coûte 150 euros pièce ça fait 600 euros d'injecteurs parce que lui va pouvoir passer les quatre c'est sûr vous allez à la casse chose que j'avais fait avec ce modèle là comme c'est des modèles qui vont recevoir comme des petits pains ça vaut 70 euros pièce à la casse d'occasion c'est même pas l'état où il est donc je vais essayer de vous expliquer comment faire pour le nettoyer c'est le premier essai à faire c'est probable que ça passe voilà ce modèle là il est sûr fort focus à l'étude et dc c'est le même modèle sur renault clio à l'état d'essayer c'est le modèle delphi donc à savoir que certains injecteurs ne sont pas démontables celui là il est démontable voilà je vous explique ça tout de suite donc on va commencer par le démontage donc vous faites un petit papier comme ça et vous mettez d'un côté distribution bon j'ai mis un d'un côté bv boîte de vitesses donc vous faites un trailer un trailer un trailer vous mettez un deux trois quatre ça c'est vous c'est pour vous rappeler en fait voilà l'ordre de démontage et sur chaque injecteur au niveau d'ici vous allez mettre un scotch papier et quand vous allez les monter vous allez mettre un après vous mettrez deux après vous mettrez trois après vous mettrez quatre surtout il faut respecter l'ordre des l'ordre de démontage parce que à savoir un injecteur il est encodé chaque injecteur il ya un code si vous respectez pas l'ordre c'est comme si qu'ils étaient décodés en fait les injecteurs voilà donc je vais vous expliquer le démontage maintenant donc on commence comme ça clé de rose sur la tête vous voyez une encoche mettez la clé surtout tant que j'y pense quand vous démontez les injecteurs dans le fond en bas ici il ya une bague en cuivre en général quand on démontre les injecteurs il faut changer la bague c'est la bague d'étanchéité en fait voilà mais j'ai déjà fait ça a changé et ça a été il ya juste fallu resserrer au bout de quelques kilomètres voilà et donc là c'est du 16 c'est du 15 en fait donc c'est 11 et 15 vous démontez vous tournez voilà je vais essayer de me mettre bien visible voilà donc il est démonté donc voilà vous pouvez tout sortir de toute façon il ya un ordre de sens pour le nettoyer donc voilà voilà et voyez là il ya le petit trou vous prenez moi j'ai pris arriver arriver et vous tirez dessus voilà et vous allez avoir ça voyez c'est pas très très propre voilà donc ça c'est fait moi ce que je fais c'est que je prends un bocal je rentre tout dans le gasoil en premier bon là j'ai pas pris de gasoil là vous mettez un coup de nettoyer phare dans le petit trou voilà après vous mettez un coup de nettoyer phare là dessus voilà c'est fait là donc après cette partie là après en fait vous nettoyer toutes les pièces je peux vous faire voir comment on met un coup de pulvérisateur ça sert à rien voilà voilà donc à savoir aussi c'est que cette partie là voilà vous voyez elle sort hop donc voilà bon vous nettoyez tout tous les petits trous en fait parce que l'injection elle passe un petit peu tout partout là dedans voilà après vous remontez tout vous mettez bien le ressort passez bien un coup dans le trou là aussi voilà donc on va remonter déjà il a ici c'est pareil chaque trou faut claquer du liquide du nettoyeur phare voilà donc vous remettez bien là jusqu'au fond et après vous remettez pièce par pièce donc si je me souviens bien non bien sûr il ya l'envers et si vous préférez il ya un décalage dans les trous donc il ça se remonte tout seul en fait vous pouvez pas vous tromper en fait voilà là vous remettez ça dedans voilà vous remonter un petit peu pour que ça dépasse voilà vous remettez vous remettez bien les deux trous et vous resserrez bon bien sûr je l'ai mal fait donc quand vous avez un problème d'injection le mieux c'est de les faire tous moi je nettoie avec ça les injecteurs c'est des brosses de nettoyage de tatoueur c'est pour les machines à tatouer ça marche pas mal ça rentre un petit peu dans tous les trous voilà ce que je vous ai présenté c'est pas la solution miracle à savoir que un injecteur il est composé de deux parties la partie mécanique et la partie électronique donc si la partie mécanique à les salles calé boucher vous allez avoir des problèmes donc ici à vous risquez de plus démarrer il ya un injecteur savent la voiture va brouter par contre s'il ya deux injecteurs la voiture risque de plus démarrer où elle va démarrer à vocal et donc si c'est la partie mécanique qui est sale ça c'est le tuto par contre si c'est la partie électronique qui a cramé ou qui a un défaut c'est mort faut changer l'injecteur voilà donc encore de problème vous faites sur le nettoyage des quatre injecteurs vous changez les bagues en cuivre c'est un conseil enfin c'est un truc à faire quoi les bagues en cuivre c'est mettons 10 euros ou 15 euros les quatre ou alors vous suivez l'ordre de remontage le 1 vous remettez à 1 le 2 vous remettez à 2 3 et 4 ça peut dépendre vu le prix des injecteurs ça peut dépendre voilà bon sur ce la prochaine vidéo et surtout abonnez vous